Prometter, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vaudvins.ch, paysannes et paysans suisses, pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique et le label VAUX plus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture Durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture Durable, l'émission qui s'intéresse aux enjeux de l'agriculture du XXIe siècle. Aujourd'hui, dans notre dossier du mois, on parle transition climatique, en s'intéressant au cas de la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Et puis dans notre sujet, filière plein feu sur le pruneau, on s'intéressera ensuite aux efforts fournis par les agriculteurs en matière de produits phytosanitaires, ce sera la rubrique fact-checking. Et puis finalement, en toute fin d'émission, rendez-vous avec le rendez-vous agricole du mois qui nous emmène au Salon des Alpages. Voilà donc pour le sommaire, il est temps maintenant d'aller à la rencontre de nos invités. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente, je démarre par vous Isabelle Moret, vous êtes conseillère d'État en charge du département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud. Merci d'être avec nous. Bonjour. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau aussi, nous avons Aude Jarabeau, docteur S-Sciences de la vie et directrice d'Agro-Impact. Bonjour. Bonjour à vous. Et puis finalement, François Monin, vous êtes directeur d'Agricura et membre du comité d'Agro-Impact. Vous aussi, bienvenue. Merci. Alors, on démarre tout de suite, on parle aujourd'hui de transition climatique. Donc évidemment, c'est un sujet qui nous touche tous. On peut tous agir à notre niveau. Mais comme on va le voir dans le sujet qui va suivre un petit peu plus tard, le mieux dans l'agriculture, c'est de commencer par un bilan carbone. En quoi est-ce que c'est important, François Monin ? Je crois qu'il faut partir du constat que l'agriculture est la première qui est touchée. C'est le premier des secteurs qui est touché par le changement climatique, notamment par ses dérèglements. Bien sûr. Et ainsi, pour elle, c'est important finalement de faire un bilan carbone. C'est important pour un exploitant de faire ce bilan avec son conseiller, car ça lui permet finalement de voir quel est l'impact de son activité. D'avoir une vision claire. Exactement, d'avoir une vision claire et finalement d'identifier quels sont les leviers pour pouvoir changer ses pratiques, pour pouvoir réduire peut-être son empreinte sur le carbone. Ainsi que dans la démarche à gros impact, pouvoir également quantifier le potentiel de séquestration de CO2 dans ses sols, car c'est là l'une des caractéristiques premières et peut-être spécifiques de l'agriculture, c'est de pouvoir séquestrer aussi le CO2 dans le sol. Où sont les problématiques finalement ? C'est ça qu'il faut identifier. Exactement. Et le bilan, l'outil du bilan permet finalement ce conseil individuel avec son conseiller afin de mettre des mesures en place qui sont propres à chacune des exploitations. C'est tout le contraire finalement de la politique agricole qui elle veut mettre des mesures qui seraient semblables pour l'ensemble des exploitations du pays. Et là on voit qu'il faut vraiment faire du cas par cas. Isabelle Moret, on sait que le canton de Vaud s'est beaucoup investi dans ce domaine. Pourquoi ? Alors nous souhaitons positionner le canton de Vaud comme un pôle de la croissance durable, c'est-à-dire une croissance qui s'inscrit dans les limites planétaires. Pour cela, nous avons créé un fonds de soutien à l'économie durable qui est doté de 25 millions de francs. Et ce fonds s'adresse en particulier aux PME pour les aider à faire cette transition vers plus de durabilité. Or, un domaine agricole, c'est une PME. Et cela a été dit tout à l'heure, la branche agricole est particulière puisque comme d'autres branches, elle émet du CO2, mais elle permet aussi de stocker du CO2. – Ça, c'est la bonne nouvelle. – Exactement. Et c'était donc intéressant pour nous de créer un centre de compétences particulier, donc Agroimpact, dans cette filière, dans la filière agricole. – Alors justement, Agroimpact, c'est tout nouveau, ça n'existait pas. Donc il y avait quand même une nécessité de mettre quelque chose en place, d'après ce que je comprends. – Tout à fait. L'objectif, c'est d'avoir des compétences avec la directrice qui est présente. L'initiative est venue de Prometter et ensemble avec des ONG comme le VVF, mais aussi des grandes entreprises comme Nestlé, ce centre de compétences permet en fait de fixer une méthode de mesure de la production de CO2, du stockage du CO2, une méthode qui soit reconnue, qui soit transparente, qui soit fiable. Et pour cela, il fallait d'abord donner un coup d'accélérateur. Voilà pourquoi le canton de Vaud, sur la base de ce fonds de soutien, met un peu plus d'un million sur cinq ans pour la création de cette structure qui va permettre de donner un coup d'accélérateur à cette branche. – Alors justement, Aude Jarabot, en quelques mots, Agroimpact, c'est quoi ? – Le but de la structure, c'est de réunir des membres qui ont envie de travailler ensemble pour accélérer cette transition et de collaborer de façon très concrète, très opérationnelle. Finalement, on n'est pas du tout dans les débats de est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas, on est chacun avec les leviers qu'ils ont au sein de leurs entreprises, de leurs structures, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, notamment au sein des filières. Et puis de façon très très concrète, du côté des exploitations, c'est regarder dans chaque exploitation, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les émissions d'un côté, pour stocker plus de carbone, puis pour adapter le système aux dérèglements qui arrivent. – Alors justement, on va en apprendre un petit peu plus sur Agroimpact, dans le sujet qui va suivre, vous allez voir que l'agriculture est proactive pour trouver des solutions en termes de transition climatique et notamment en effectuant un bilan carbone de ces exploitations. Mais comment s'y prendre ? Eh bien, c'est Agroimpact qui les accompagne et qui les aide dans ce processus. Reportage. On entend beaucoup de personnes nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour le climat, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit adapter. Eh bien, c'est assez simple, on peut faire un bilan carbone, donc faire l'état d'une exploitation, savoir quels sont les gaz à effet de serre qui sont émis, quel est le stockage carbone. Et avec cette image d'exploitation, on peut identifier quelles sont les pistes d'amélioration. Donc Agroimpact met concrètement en place des bilans carbone sur l'exploitation, ce qui veut dire qu'on commence avec un bilan, on récolte des données, on calcule les gaz à effet de serre d'exploitation, le stockage carbone. Ensuite, un conseiller agricole se rend sur l'exploitation pour aider et accompagner l'exploitant dans le choix de levier d'amélioration. Et puis ensuite, cet exploitant, en fonction des résultats de son exploitation, de ses améliorations, pourra toucher des primes climat sur ses matières premières. Concrètement, Agroimpact accompagne les exploitants dans la transition de leur exploitation afin d'améliorer leur système et évidemment améliorer leur bilan carbone. Pour cela, on a des conseillers agricoles, des conseillers climat qui se rendent sur l'exploitation, qui vont discuter de l'exploitation agricole afin de choisir des leviers qui sont adaptés aux fermes. On le sait, chaque ferme est différente, il n'y a pas de solution unique sur toutes les fermes, il faut adapter des leviers spécifiques à chaque exploitation. Maintenant, Agroimpact, c'est aussi une approche agronomique. Ce n'est pas seulement parler du bilan carbone, c'est parler de l'ensemble du système d'une exploitation. Quand on va parler et mettre un levier pour le stockage carbone dans les sols, ça va nous permettre aussi de stocker plus d'eau, donc de mieux résister aux changements climatiques et d'avoir une meilleure ressource en eau. Concernant la biomasse découverte, on va aussi améliorer le système au niveau de l'azote, moins peut-être avoir besoin d'intrants. Si on met des panneaux solaires, on va produire de l'énergie, ce qui va nous permettre d'être plus autonome au sein de l'exploitation est moins dépendant du marché de l'énergie. Agroimpact est une association qui réunit une multitude d'acteurs agricoles afin de financer la transition climatique au sein des exploitations, notamment avec le programme de prime Agroimpact. C'est une initiative agricole, l'agriculture est proactive dans les démarches climat, qui réunit une multitude d'acteurs, que ce soit des industriels, des ONG, des chambres d'agriculture, des représentants de producteurs, pour tous ensemble trouver une solution consensuelle pour financer cette transition. L'association a pour but de valoriser les efforts des agriculteurs et agricultrices, que ce soit au niveau individuel ou collectif, et de soutenir financièrement la transition climatique dans les exploitations avec le programme de prime. Même si on sait que l'agriculture suisse est très performante, on sait qu'il existe un gros potentiel d'amélioration vis-à-vis des bilans carbone des exploitations, et on a la chance d'avoir la possibilité de stocker du carbone dans nos sols et de réduire ces bilans-là. Donc, Agroimpact, c'est l'opportunité de prendre le temps et de réfléchir à son système, et à savoir comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. On l'a bien compris, dans le sujet de travail en commun, réfléchir à son système, voir où sont les failles, les faiblesses, là où on peut s'améliorer, pour arriver à un résultat qui est satisfaisant pour tout le monde. Aude, on voit vraiment qu'avec Agroimpact, c'est plus qu'un projet. Là, on n'est plus dans l'incitation, on est vraiment dans quelque chose de concret, avec des solutions qui sont proposées. Est-ce que ce n'est pas nécessairement le cas dans d'autres domaines économiques ? Est-ce que c'est spécifique à l'agriculture ? C'est vrai qu'on est passé directement, au lieu de discuter d'engagement, de volume, etc., on est directement dans qu'est-ce qu'on peut changer sur une ferme, et c'est ce conseil-là qui est donné aux agriculteurs. Est-ce que c'est parce qu'il y avait urgence ? Parce qu'il y avait une prise de conscience de l'ensemble des acteurs. Je pense que c'est assez clair, puisque l'agriculture est touchée par ce changement climatique, et puis des agriculteurs qui avaient envie de faire quelque chose, mais ce n'est pas évident de savoir par où je commence, qu'est-ce que je peux faire, donc c'est très opérationnel comme ça. Donc il y avait vraiment besoin aussi d'une structure d'accompagnement. Oui, et puis de pouvoir faire ce conseil individuel où finalement chacun choisit ce qu'il veut faire sur sa ferme, il n'y a pas de solution toute faite imposée à chacun par exemple. François, c'est ce que vous expliquez d'ailleurs tout à l'heure, la structure a été créée en janvier 2024, est-ce que vous savez plus ou moins combien de tonnes de CO2 ont été séquestrées en 9 mois ? Je ne sais pas si c'est François ou si c'est Aude qui répond. Peut-être que je vais répondre. C'est vrai qu'on a 300 exploitations qui ont demandé à rejoindre l'association dans la démarche, mais on n'a pas encore les résultats, c'est tout nouveau. Et puis si on regarde les 20 premières qui ont commencé, qui maintenant ont terminé, sont engagées, elles stockent et elles réduisent 70 tonnes d'équivalent en CO2 par ferme, par an. Puis ça fait, pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 13 fois le tour de la terre en voiture, par exploitation, par an. C'est quand même assez conséquent. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été fixés et qui doivent être atteints sur une fenêtre X, Y, Z ? Non, il n'y a pas d'objectif fixé à chaque agriculteur. C'est chacun qui fixe l'objectif qu'il souhaite se mettre et chacun le décide, oui. Et est-ce que du côté du canton de Vaud, est-ce qu'il y a des incitations qui sont faites au niveau des fermes pour qu'elles rentrent dans ce programme ? Oui, absolument, parce que je vous ai dit que le canton de Vaud participait au coût de la structure pour un peu plus d'un million sur cinq ans. Mais à côté de ça, le département de l'agriculture, géré par ma collègue Dietly, lui va pouvoir subventionner chaque ferme dans le cadre du plan climat sur les propositions d'amélioration qu'il y aura dans chaque domaine agricole. Donc je sais que d'autres cantons aussi participent de la même manière. et chacun, ainsi, apportant sa pierre à l'édifice, nous allons pouvoir effectuer cette transition vers plus de durabilité. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Agroimpact a précisé, Aude, que vous ne faisiez pas de crédit carbone. Pourquoi est-ce que vous refusez ce concept de crédit carbone et en quoi est-ce que ce que vous faites est différent ? Quand on vend un crédit carbone, on cède un effort environnemental à un autre secteur économique. Par exemple, on a un agriculteur qui va réduire de 10 tonnes équivalent en CO2, qui le vend, puis c'est ensuite l'aviation, par exemple, qui pourra dire qu'on a réduit de 10 tonnes l'impact de l'eau. Il récupère, en guillemets. Voilà, donc ce qu'on fait de différence, c'est qu'on accroche cette baisse à la matière première, elle reste attachée. Donc l'agriculture, elle peut revendiquer les efforts et les démontrer. Puis ensuite, celui qui achète cette matière première, par exemple le kilo de lait qui est à moins 10 tonnes équivalent en CO2, il pourra aussi dire qu'il a baissé les émissions de son approvisionnement, ce qu'on ne peut pas faire avec des crédits. C'est un peu un effet papillon, si je puis dire. Oui, François, vous vouliez réagir. Oui, c'est aussi pour ça que, finalement, la branche agricole s'est lancée dans la démarche et puis dans cette plateforme, c'était cette volonté de garder au sein de l'agriculture les efforts qui sont aujourd'hui fournis. Demain, ou à l'horizon 2030, 2050, il y aura peut-être des objectifs aussi politiques de neutralité carbone. Il y aura des objectifs aussi de réduction qui seront fixés sûrement par la politique pour l'agriculture. Et puis pour nous, c'était important qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ou si les industriels, ils sont prêts à payer plus, que finalement, les objectifs qui soient faits restent au niveau de la branche alimentaire, de l'ensemble de la filière et non pas que ce soit cédé, comme on l'a dit, à d'autres branches qui devraient aussi faire leur effort dans leur branche. Donc il faut que les retombées soient vraiment pour la branche. C'est cette visée politique, à savoir ce que vous disiez, ces buts ou ces… Je vais reformuler ma question, ça sera plus clair. Est-ce qu'il y aura ces incitations aussi en termes de politique ? Est-ce qu'il y aura une façon de voir comment est-ce que vous pouvez faire avancer le processus en termes de politique ? – Alors, c'est clair que la politique agricole est décidée au niveau fédéral. Mais nous, ce qui nous intéressait dans ce projet, c'est que c'est un projet qui est porté par Prometheur, c'est-à-dire les agriculteurs sur le terrain, comme l'a très bien expliqué M. Monin, un projet bottom-up proposé par ceux qui travaillent la terre. Et puis, ça permettra de proposer ce projet au-delà du canton de Vaud, au-delà de la Suisse romande, aussi dans la berne fédérale, pour éviter que la berne fédérale nous impose quelque chose que les agriculteurs ne pourront pas mettre en place. D'où l'intérêt pour les agriculteurs d'avoir pris leur destin en main avec un tel projet. – Merci beaucoup. Alors, je vous propose justement d'aller voir maintenant sur le terrain, chez les agriculteurs, comment ça se passe, et voir surtout l'impact des mesures et du plan d'action mis en place sur deux exploitations, à Colombier et à Romain Mottier, suite au bilan carbone réalisé. Regardez. J'exploite un domaine agricole à Colombier-sur-Morge de polyculture élevage avec du blé, de la betterave, du colza, du tournesol, du maïs et des herbages ou pâtures des génisses d'engraissement pour faire de la viande en vente directe. Ce qui me tenait à cœur dans cette démarche, c'était de calculer l'empreinte climatique de mes produits agricoles et de pouvoir produire de la nourriture de qualité avec l'empreinte écologique et climatique la plus basse possible. Nous sommes à Romain Mottier, au pied du Jura, 750 mètres d'altitude de notre exploitation familiale avec 60 vaches laitières, quelques céréales, 69 hectares en production biologique. Alors j'ai décidé de faire ce bilan carbone après beaucoup d'interrogations, notamment il y a quelques années, lorsqu'on a commencé à pointer du doigt l'impact climatique des vaches laitières en particulier. Et puis avec Agroimpact, j'ai eu l'opportunité de faire ce bilan carbone pour bien mettre des chiffres sur cet impact parce qu'une vache qui pollue, c'est vraiment très... c'est pas mesurable en fait. Et puis là, avec ce bilan, j'ai des chiffres et puis j'ai surtout un plan d'action et des mesures qui vont permettre de diminuer mon impact. Alors une fois que le bilan a été calculé, je me suis rendu compte que j'étais déjà à un niveau intéressant vu les efforts que j'avais mis en place ces dernières années, mais qu'il y avait encore des marges de progression aussi bien sur la réduction des émissions que le potentiel de stockage de carbone dans mes sols. Ces mesures se résonnent sur l'ensemble de l'exploitation, mais si je prends l'exemple de la betterave en particulier, il y a trois axes principaux, c'est-à-dire la réduction du travail du sol, c'est une mise en place de la betterave avec vraiment un travail superficiel simplifié au printemps et qui bouge peu le sol. C'est améliorer aussi l'apport de matières organiques sous forme de restitution de paille, sous forme de fumier, sous forme d'engrais verts qui vont amener de la biomasse et remplacer les engrais du commerce par des engrais naturels, locaux, c'est-à-dire soit du lisier de mon exploitation ou alors du digesta issu d'un biogaz de la région. Le diagnostic a permis de démontrer qu'effectivement la production laitière a un impact sur les gaz à effet de serre et le CO2. Suite à ça, on a mis en place des mesures en plan d'action, en particulier une production plus élargie de luzerne, la mise en place d'un séchoir en grange permettant de récolter du fourrage de meilleure qualité, d'augmenter l'apport de pâture, parce que dans le bâtiment, il y a plus d'émanations de gaz à effet de serre, de diminuer l'âge au premier véloge, passer de 36 à 30 mois, d'allonger la durée de vie des animaux, tout ça avec moins de bétail sous l'exploitation et moins d'impact, et puis sous le séchoir, des panneaux solaires permettant de l'autoconsommation, économie d'énergie et puis stockage d'énergie. Les mesures que j'ai choisi de mettre en place sur mon exploitation, c'est des mesures à moyen et long terme qui entraînent quand même un peu de travail supplémentaire, aussi au niveau administratif, il y a aussi des choses à montrer, à prouver, à calculer, mais personnellement, moi j'en retire un aspect vraiment positif, d'une part pour mes sols, qui seront plus résilients grâce à une meilleure matière organique dans les sols, et aussi, au final, produire des aliments de qualité avec un impact climatique réduit, et je pense que ça, c'est positif pour le consommateur. Je suis d'abord très content et satisfait d'avoir fait ces démarches parce qu'avec Agroimpact, on a un système très crédible qui peut démontrer aux citoyens, aux consommateurs, aux politiques que l'agriculture peut faire quelque chose de bien, et pour ma part, je retire un bénéfice pécunier par les primes et une satisfaction d'avoir un impact sur le climat. Montrer aux politiques que l'on peut faire quelque chose de bien, dit l'agriculteur du pied du Jura, est-ce que les politiques ne sont pas conscients des actions mises en place par les agriculteurs, Isabelle Vauray ? Pas tous, preuve en est le nombre d'initiatives qui sont déposées en matière agricole, et finalement, ce n'est pas uniquement aux politiques qu'il faut parler, mais justement aux gens, aux citoyens qui vont voter sur ces initiatives et aux consommateurs aussi, qui ont le droit de savoir. Donc l'avantage de ce système avec Agroimpact, c'est mesurer de manière professionnelle avec une forte crédibilité. C'est quand même un système qui a été développé avec les PFL, avec la haute école de Genève, et puis le fait que l'État mette de l'argent dans la structure apporte aussi cette crédibilité. Et d'un autre côté, pour les agriculteurs, c'est un guichet unique où on peut s'adresser, avoir des échanges de bonnes practices, être accompagnés aussi. Et puis, il y a ces moyens financiers du département de l'agriculture, dont je vous parlais tout à l'heure. Dans le cadre du plan climat, c'est quand même plus d'un million d'eux qu'on met à disposition du monde agricole pour effectuer cette transition. Donc, aux agriculteurs qui nous écoutent, adressez-vous à Agroimpact, si vous êtes intéressés. Oui, François, vous voulez réagir ? Oui, je pense qu'il faut appuyer les propos de Mme Moret. Aujourd'hui, l'agriculteur a parfois, ou a eu en tout cas ces derniers mois, ce rôle ou cette impression d'être le bouc émissaire. Et dans une démarche comme celle d'Agroimpact, qui souhaite dépolitiser le débat, et puis entrer dans la réalité scientifique de l'impact carbone, de la séquestration carbone pour une exploitation, ça permet à l'agriculteur finalement de vraiment avoir des chiffres sur lesquels il peut croire, sur lesquels il peut s'appuyer, et puis sur lesquels il peut discuter avec son conseiller en mettant en place ou non des mesures qui pour lui lui semblent concrètes, qu'il comprend et qui font sens pour lui en termes agronomiques sur son exploitation. Parce que finalement, avant qu'il y ait ce processus-là, il y avait peut-être cette envie de la part des agriculteurs, mais pas le moyen de les mettre en pratique. Mais il n'y avait pas le moyen. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la politique agricole, comme ça a été dit, elle est fédérale. Aujourd'hui, la Berne fédérale traîne un peu des pieds dans la politique climatique où là, les cantons ont souvent plus d'avance que la Berne fédérale. Et puis avec des démarches qui viennent des cantons et qui viennent de la profession, on a la possibilité de le faire sur une exploitation avec, comme je l'ai dit, en mettant des mesures en place avec son conseiller pour un agriculteur qui fait sens, tout en gardant la volonté et le but premier de l'agriculture qui est de produire des denrées alimentaires. Parce qu'en produisant des denrées alimentaires, en restant finalement une agriculture productrice, mais en réduisant son impact CO2, on va réduire l'impact CO2 par calories qui est produite ou par denrées alimentaires que l'on aura et que l'on produira sur son exploitation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce projet, à la base, c'est un projet vaudois qui est devenu romand. Est-ce qu'il aurait potentiellement une destinée nationale ? On l'espère. On l'espère. Finalement, il est intercantonal, ce projet. On l'a commencé avec les cantons romands, les champs d'agriculture romands, puis tous les cantons qui souhaitent participer, rejoindre, ils sont bienvenus. Donc on a déjà commencé des discussions avec d'autres. Et vous sentez qu'il y a cette envie, qu'il y a ce besoin ? Oui, c'est certains cantons d'implémenter, mais la difficulté, c'est que dans chaque canton, il faudra le déployer de façon spécifique, selon les organisations agricoles en place, la spécificité, puis ça prend du temps. Et justement, de la part des agriculteurs, vous sentez aussi cette envie ? Vous parliez de 300 fermes qui s'étaient lancées dans l'aventure sur 2000 fermes à peu près pour le canton de Vaud. Donc il y a encore du travail. Est-ce que c'est un travail de communication ? Est-ce que c'est un travail... Comment est-ce qu'il faut le qualifier ? Il y a une dynamique qui est aussi à mettre en place sur le terrain, par les conseillers. Tout ça, c'est aussi le début. Donc on ne souhaite pas non plus que ce soit trop rapide. Et puis finalement, c'est aussi un signal qui est donné par les acheteurs de matières premières. Donc ça va arriver par les filières. Aujourd'hui, on a quasiment 200 000 tonnes de matières premières qui peuvent être soutenues. Au fur et à mesure, ce chiffre augmente, puis ça fait venir des agriculteurs. Alors maintenant, on va complètement changer de sujet. Je vais vous parler d'un petit fruit que vous aimez certainement et qu'on voit fleurir sur les étals des grands magasins à partir de fin août, début septembre. On adore le manger en tarte. Et vous avez bien sûr deviné, je parle du pruneau. Alors le pruneau, justement, d'où vient-il avant de débarquer dans notre assiette ? Eh bien, regardez. Je suis la troisième génération à cultiver le pruneau sur le domaine. Et ce que j'apprécie le plus particulièrement, c'est le dégusté en tarte. Mais il est aussi excellent en fruits frais. Sur l'exploitation, nous avons 7 hectares de prunier, dont 3,5 en production. Ici, nous sommes sur la parcelle de phéleon de mer précoce. C'est une variété que j'affectionne particulièrement parce que le fruit est très agréable à manger, cru, et il a une très bonne sucrosité. Le prunier est un arbre qui aura une durée de vie de plus ou moins 25 ans. Et depuis la plantation jusqu'à la première grosse production, on aura un laps de temps de 5 ans. Durant la taille d'hiver, on va chercher à rajeunir les branches de l'arbre. Donc, ça veut dire les rabattre. Et puis, ainsi, donner de la lumière aux futurs fruits qui vont pousser pour avoir une maturité qui se passe bien à la fin. et aussi de réduire la hauteur de l'arbre pour faciliter les récoltes par les cueilleurs. Après la taille, nous aurons la floraison. La floraison qui se passe début avril. Avant la floraison, on doit bien surveiller les présences de pucerons. En cas de présence, on va devoir lutter contre. Et après la floraison, on aura la nouaison. Donc, la nouaison, c'est la transformation de la fleur en fruit. Et puis, à cette période, ce qui est très critique, c'est le dégât de gel. On peut perdre jusqu'à la totalité de la récolte. Pour déterminer la maturité d'un pruneau, on va tout d'abord regarder sa couleur. Donc, un bleu foncé est gage de bonne maturité. Sur un pruneau mûr, on va retrouver une petite pellicule blanche qui est sécrétée naturellement par le fruit et qui nous donne un gage de qualité et de fraîcheur. Et après ça, on va ouvrir le pruneau et puis contrôler sa maturité. Donc, pour ce faire, on le coupe en deux. On insère du jus. Et après, on va faire un test avec cet appareil. Cet appareil va nous donner le taux de sucre en briques. Et après, à partir de 14 à 15 briques, on sait que la récolte peut démarrer. La récolte du pruneau va s'effectuer depuis le 15 août pour une durée de trois semaines environ. Toute la récolte s'effectue à la main pour préserver le fruit et surtout la pellicule qui l'entoure. Et nous allons effectuer plusieurs passages. Donc, ça veut dire, ça sera entre les stades de maturité, d'abord le haut et puis après le bas de l'arbre. Par arbre, on va pouvoir récolter environ 35 kg. Et pour la commercialisation, on va devoir contrôler le calibre. Donc, le calibre est de 33 mm au minimum. Et après, une fois que le calibre est bon, que la récolte est faite, on va les ranger dans ces caissettes qui après vont partir chez le grossiste pour après finir la grande distribution. Le pruneau, tout le monde l'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire le contraire ? Non. Non, ben non. Alors, si je dis pruneau, je pourrais dire aussi prune, mirabelle, reine-claude, damascine, c'est des cousins. Est-ce que ça veut dire que la culture, elle est similaire ou est-ce que ce sont des productions totalement différentes ? Et je m'adresse à vous, François, parce que je sais que vous n'avez pas tassé le sujet. Oui, alors, c'est vrai que les pruneaux, les prunes, la damascine ou même encore la reine-claude sont toutes issues de la même famille, les prunus ou prunus, si on prend le nom latin. Cependant, il y a quand même des vraies différences en termes de culture et de soins qui sont parfois apportés lors de leur fabrication et lors de leur production, notamment dans les arbres, leur fructification. Là, on a vu la taille dans le reportage où là, il y a des grandes différences d'une variété à l'autre. Alors que les prunes et les pruneaux sont souvent produits à partir d'arbres courtiges, mitiges ou hautes tiges, les reines-claude ou la damascine pour prendre des spécificités et des exemples régionaux, eux, sont souvent plutôt produites grâce à des hautes tiges ou des mi-hautes tiges. Et pourquoi est-ce que c'est un fruit qu'on trouve autant chez nous qu'il y a quand même vraiment la cote ? C'est vrai qu'à partir de fin août, tout le monde attend les pruneaux, on va faire des tartes aux pruneaux, on va faire des confitures. Comment ça se fait que ce fruit-là est si marqué, on va dire, dans notre paysage à nous, romand ? Parce qu'il est arrivé il y a plusieurs centaines d'années. Il s'est établi ici avec un développement qui... avec une végétation finalement qui lui a permis, puis un climat qui lui a permis de s'établir ici. Puis aussi parce que finalement il est apprécié, puis il permet d'être produit, il permet d'être transporté. Alors même s'il y a des spécificités auxquelles il faut faire attention lors du transport, il permet d'être transporté, d'être gardé quelques semaines avant d'être vendu au consommateur. Et ça, c'est une facilité aujourd'hui pour sa démocratisation. Puisqu'on parle de transition climatique, est-ce qu'il est en danger dans un avenir plus ou moins proche ? Ça, c'est une bonne question. On le voit cette année. Cette année, pour les fruits ou l'ensemble des fruits en Suisse, ce fut plutôt une mauvaise année. Pour le pruneau et les prunes, c'est une année quasiment record parce qu'il n'a pas souffert, contrairement à certaines années lors de la floraison du gel tardif. Il n'a pas souffert. Puis l'eau qui est tombée en abondance ce printemps, encore cet été ou même maintenant cet automne, a permis aux fruits de grandir, d'arriver à maturation, d'avoir un calibrage qui suffise. Et on est dans une année avec 4 500 tonnes quasiment de récolte qui est presque record et incomparable aux dernières années. Est-ce que la distillation, c'est encore quelque chose qui est une voie de sortie pour le pruneau ? Alors, c'est typiquement l'une des voies premières de sortie, particulièrement pour la prune et les pruneaux. Il faut quand même faire attention selon les variétés. Il y a des variétés qui sont plutôt, en fonction du ton de sucre, qui sont plutôt destinées à être mangées. C'est des pruneaux de table et d'autres qui sont destinées à être distillées. On connaît toutes et tous la vieille prune, comme Hautevie ou la damascine dans le canton du Jura, qui elles sont des spécialités plutôt uniquement destinées à la distillation et aux produits distillés. Et des fruits qu'il faut traiter évidemment avec des produits phytosanitaires, ce qui me permet d'enchaîner sur notre prochaine rubrique. Les agriculteurs font-ils assez d'efforts en termes d'accompagnement à la transition climatique, notamment en matière de produits phytosanitaires ? Un faux ou un tox ? C'est ce qu'on va voir dans le fact-checking. Si le Parlement veut atteindre l'objectif de réduction des pesticides et des pertes de nutriments, autrement qu'avec les 3,5% de surface de promotion de la biodiversité, d'autres solutions doivent sans plus attendre être trouvées afin que des mesures efficaces puissent être mises en œuvre. Telle a été la réaction des principales organisations environnementales à l'adoption par le Conseil des États le 11 juin dernier de la motion demandant la suppression de la mesure des 3,5% de surface de promotion de la biodiversité sur les terres destinées aux cultures. C'est oublié un peu vite que d'autres mesures ont été prises par l'agriculture. Comme le relève le Conseil fédéral dans un rapport intermédiaire sur le plan d'action sur les produits phytosanitaires, le risque de contamination des eaux souterraines a déjà été réduit de 50%. Pour les eaux de surface, des améliorations ont été observées grâce notamment à l'assainissement des places de lavage pour les machines agricoles et à la réduction de l'utilisation de certains insecticides. En bref, des dispositions efficaces ont déjà été prises pour réduire les risques liés aux produits phytosanitaires contrairement à ce que prétendent les ONG environnementales. Oui, l'agriculture ne cesse d'améliorer ses pratiques pour concilier production alimentaire et respect de l'environnement. Voilà, on voit bien dans le sujet encore une fois une histoire d'effort qui n'est pas vraiment pris en considération. Alors, c'est quoi le problème ? Est-ce que c'est une mauvaise communication ? Est-ce que c'est plutôt une stratégie de mauvaise foi délibérée de certains acteurs qui aimeraient engranger de la visibilité et qui alimentent ce fossé ville-campagne ? Quel est votre sentiment au Jarabo ? Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut surtout dépassionner les débats avec des éléments factuels, chiffrés, à partir du moment où on a des données qu'on peut montrer, qu'on peut expliciter, on avance un petit peu mieux. Est-ce que vous avez la sensation que c'est possible ? Parce que ces dernières semaines, années, quand on voit tous les débats, justement, on était vraiment très loin de dépassionner. Oui, je pense que c'est possible, mais sur beaucoup de sujets, en fait, on manque de données cruellement, ne serait-ce que sur les consommations exactes, sur l'impact carbone, etc. On voit mesurer le stockage de carbone, c'est nouveau maintenant de savoir le mesurer de façon fiable. Donc, c'est tous ces progrès-là qu'on fait, d'être capable de produire de la donnée précise sur les systèmes agricoles. Isabelle Moret, vous avez l'impression que vous aussi, du côté politique, il y a ce besoin de plus de données pour pouvoir contrer certaines informations qui sont des fake news, de toute évidence, ou est-ce que c'est juste, en fait, simplement de la désinformation, mais qui n'est pas nécessairement voulue ? C'est l'avantage de ce centre de compétences puisque c'est mesuré, c'est objectif, c'est transparent, c'est de la donnée qui est claire, qui est validée. Et je pense, je rejoins totalement Aude, c'est sur la base de faits transparents qu'on va pouvoir convaincre. Preuve en est, plusieurs initiatives ont quand même été refusées. Ça a permis aussi au monde agricole d'expliquer ce qu'il fait. Je pense qu'il y a une nécessité de communication ici, même si le fait d'avoir tellement d'initiatives à la suite fatigue aussi parce que c'est beaucoup d'énergie qui est mise dans ces explications, une énergie qui pourrait être mise sur autre chose, en particulier sur l'innovation. On voit que c'est grâce à l'innovation qu'on a pu créer un tel centre de compétences. Et nous avons, par exemple, dans le canton de Vaud, tout un écosystème, notamment de start-up très actifs dans l'innovation, y compris dans l'innovation agricole. Je pense, par exemple, à Eco-Robotics. Et ici, ce sont de nouvelles possibilités, notamment tout ce qui peut aussi être fait par le biais de drôles, de nouvelles possibilités qui vont aider nos agriculteurs. Vous savez, quand moi, je vais aller visiter sur le terrain, mon beau-père était agriculteur, je trouve qu'il y a une telle évolution. Ce sont presque des ingénieurs maintenant. Ils mesurent, ils réfléchissent. Ça devient un métier extrêmement compliqué. Mais ça permet aussi de répondre à une demande des consommateurs. Et c'est bien que les consommateurs s'intéressent. Finalement, ça peut aussi être une chance pour nous, pour nos produits 6, de pouvoir prouver que nous avons des produits locaux de qualité et qui sont durables. Donc finalement, l'agriculture, aujourd'hui, c'est presque de la haute technologie, j'ai envie de dire. Alors que je vois certaines choses sur le terrain, franchement, je me dis qu'effectivement, c'est le cas, oui. Est-ce que ça complique votre travail ? Est-ce que ça l'aide ? Ça l'aide. C'est vrai que la technologie permet d'atteindre certains objectifs en pouvant utiliser moins d'intrants et en moins d'impact sur l'environnement. Et c'est aujourd'hui le but de pouvoir l'utiliser. Par contre, on le voit, ça prend du temps. Les innovations prennent du temps jusqu'à ce qu'elles soient abordables aussi pour les agriculteurs. Il y a une histoire de coût. Il y a une histoire de coût et puis il y a une histoire de rétribution aussi pour l'agriculteur où il doit pouvoir vendre son produit par la suite avec une plus-value parce que la durabilité, elle s'achète, elle a un coût pour l'agriculteur et elle doit pouvoir être répercutée aussi sur le consommateur et jusqu'au bout de la chaîne. Puisqu'il veut dire aussi que c'est un métier qui s'est profondément transformé en quelques décennies. En se professionnalisant aussi. Un agriculteur nourrit aujourd'hui plus de 150 personnes à partir de son exploitation. On était à quelques personnes dans les années 1950. Donc aujourd'hui, en étant une part de la population qui est inférieure à 2% dans un pays comme celui de la Suisse, on a des agriculteurs qui doivent être professionnels, qui doivent être à la pointe. Et puis, ça prend du temps et ça prend aussi une formation. Ça nécessite une formation, ça nécessite des conseils, des conseils individualisés sur une exploitation. Et pourtant, de plus en plus de gens à nourrir et de moins en moins d'agriculteurs, on a un petit problème là au niveau de l'équation. Est-ce que dans le futur, on va réussir à être équilibrés ? Isabelle ? C'est une vraie question que vous posez parce qu'avec le réchauffement climatique, on va se poser la question à un moment donné, avons-nous assez de possibilités pour nourrir toute la planète ? Et donc, c'est aussi important que le monde politique préserve nos capacités de production suisse. On a toujours cet objectif de 60%. On n'y est pas encore en matière de production en Suisse. Et il faut garder ceci à l'esprit. Pour l'instant, nous avons dans notre pays des moyens financiers pour importer de la nourriture. mais jusqu'à quand, avec le réchauffement climatique, aurons-nous assez de moyens pour pouvoir continuer à nourrir toute la population suisse ? D'où l'intérêt que nous avons d'avoir une agriculture suisse qui soit performante, qui soit durable. C'est aussi l'avenir que nous jouons ici, la nourriture de nos enfants et petits-enfants. Et je pense qu'on va rester sur ceci, l'avenir de nos petits-enfants à préserver. C'est notre travail à tous, donc on va garder ça à l'esprit. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir apporté vos différents points de vue et de nous avoir éclairés sur cette transition climatique que nous vivons tous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, bien évidemment, aujourd'hui. On vous donne rendez-vous le 1er novembre prochain pour notre prochaine émission où on va parler des sols agricoles, encore eux, de leur fertilité et des défis en lien avec la gestion à long terme. Mais avant de se quitter, je vous donne encore rendez-vous avec notre rendez-vous agricole qui nous emmène du côté du Salon des Alpages au Diable Ré. A très bientôt. Au revoir. Du 11 au 13 octobre, rendez-vous en altitude pour le 12e Salon des Alpages. Lieu de rencontre incontournable de l'économie alpestre, cet événement accueille professionnel et grand public tous les deux ans à la Maison des Congrès des Diable Ré. Au programme, conférences, projections de films et expositions qui s'articulent autour d'une thématique centrale qui est cette année les nouvelles technologies sur les alpages. Une large place est offerte aux produits régionaux avec un marché paysan, des artisans locaux, sans oublier des animations musicales et folkloriques qui renforcent l'esprit convivial de la manifestation. Les enfants ne sont pas oubliés non plus, une exposition d'animaux avec un coin caresse leur est spécialement réservée. Rendez-vous donc du 11 au 13 octobre prochain au Diable Ré. Sous-titrage Société Radio-Canada et le label Vaut Plus certifié d'ici qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois présente Agriculture Durable.